Amis de la faille de l'alimagne, des volcans d'Auvergne et des belles menuiseries, bonjour. Que tu t'appelles Sébastien, mettez-vous au pied, valirette avec talons, que tu pratiques la veau de main au seuil ou que tu te nourrisses essentiellement de boissons isotoniques, cette émission est faite pour toi. Nous partirons à la rencontre des organisateurs, des bénévoles, des coureurs. Ils ont tous une histoire à raconter en 2020, embarqués avec nous dans Géricou, là chez vous. Bonjour Olivier et bienvenue dans notre premier épisode de cette série qui va nous tenir toute l'année. Aujourd'hui on est à Conda, c'est le 1er février et donc on est avec l'organisateur du trail hivernal duo de Conda. Est-ce que tu peux te présenter, en dire un peu plus, ton association et puis la course surtout ? Oui, c'était la 7ème édition aujourd'hui du trail hivernal duo Cantal à Conda donc. La première fois qu'on n'a pas eu un vrai trail blanc, en général on est très enneigé, il y a même eu des années où on avait de la neige jusqu'aux genoux et même plus. Là c'était agréable, c'était roulant, un peu de pluie mais pas trop, ça s'est dégagé. Donc on est bien content et on a battu cette année notre record de participants, on a un petit 300 au départ, 280. Donc on est bien content. C'est super, on a 280 participants. Nous c'était la première fois qu'on venait, c'est une petite réaction à chaud, c'est vrai que moi j'ai bien aimé le parcours. Est-ce que justement vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent et qui ne savent pas comment vous élaborez ces parcours. C'est quoi ? C'est beaucoup de préparation ? C'est combien de bénévoles ? C'est des choses qui je pense sont intéressantes à dire ? Oui, on a une grosse quarantaine de bénévoles pour organiser ça. C'est prenant, c'est sûr, au niveau des parcours. Puis il y a plusieurs aspects, il y a la com', il y a les chronométrages, les inscriptions en amont, le balisage, le débalisage, parce qu'il ne faut pas que les flèches, vous avez vu, restent plusieurs mois dehors quand même. Pour les agriculteurs c'est plus sympa. Donc oui, il y a un gros travail en amont. Et donc sur les trois courses, le travail hivernal qui est un peu la course phare au niveau de la distance, un 34 km, la condatesse, un 23 km et la ruée blanche qu'on écrit avec un H par rapport au jeu de mots, la rivière qui traverse condatesse et la rue. Et voilà, un 10 km. D'accord, ok, donc 280 participants. Septième édition, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va durer dans le temps ? Enfin, nous on l'espère en tout cas. Vous êtes déjà prêt pour repartir en 2021 ? Ah oui, 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 on est prêt. On a changé la formule cette année. Les six premières éditions, on partait les dimanches matin tôt. Et comme l'année dernière, c'est pareil, on avait 230, 250 préinscrits. Sauf qu'on a eu 50 personnes qui ne sont pas venues retirer les dossards parce que des conditions très hivernales. Et nos amis Clermontois dont vous faites partie, pour certains, il y a une heure de route déjà quand il fait beau, mais forcément quand il y a de la neige sur la route et qu'il faut se lever très tôt, et bien du coup, on n'était pas forcément enclin à venir. Donc, on a changé la formule. On fait les départs en journée. Comme ça, tout le monde est rentré avant la nuit. Aussi, bien sûr, des conditions de sécurité. Et puis, on enchaîne avec un repas et une soirée un des 80. D'accord. Qui plaît à tous normalement. Bon, moi j'avais une autre question. Alors, on voit que c'est 300 participants, 40 bénévoles. Comment vous trouvez vos partenaires ? Qu'est-ce que ça peut représenter un budget pour une course comme ça ? C'est des choses qui sont intéressantes, je pense. On a une petite chance aussi, c'est qu'on utilise, on est assez peu demandeurs d'argent public. D'accord. De Condas, quand on prend la vallée de la rue, quand on va sur Champs-sur-Tarentaine. Et du coup, depuis la première année, ils nous soutiennent financièrement. C'est vrai que pour un groupe comme ça, ils ne le sentent pas passer, si je puis dire. Mais pour nous, ça nous aide bien et ça nous permet déjà d'avoir des cadeaux coureurs chaque année qui sont intéressants. Les coureurs précis, cette année, c'était un sac à dos. Donc, ça nous donne bien un coup de poussée sur le clé. Un sac à dos et puis, on a gagné avec Quentin, nous, quand même, une bouteille d'Avez, un Saint-Nectaire. Voilà. C'est un pays avec du terroir, un beau patrimoine. C'est un pays meilleur, donc voilà. Il y a des bons produits pour ceux qui sont sur les podiums, c'est sûr. Oui, on a la chance pour ça. Ok. Bon, je pense qu'on reviendra en 2021, c'est sûr. C'est vraiment sympa. Déjà, vous êtes venus en nombre et on a vraiment apprécié. En plus, vous êtes des coureurs, toi et ton frère, d'un grand niveau. Donc, bon, ça fait vraiment plaisir. Ok. Bon, c'est cool. Bon, la petite histoire, Romain Maillard, c'est mon ami d'enfance. On était de la tour tous les deux et j'étais dans la classe de son frère avec Thibault, qui n'a pas pu venir. Il est directeur de la station de Chastré. Donc, bon, malgré tout, il y a un peu de neige, donc il était pris là. Ça m'a fait plaisir d'avoir Romain aussi et vous aussi particulièrement. Ça fait un super niveau sur la course, c'est sûr. Ok. Bon, en tout cas, on n'a plus qu'à vous remercier. Et puis, je crois qu'on est parti après pour la soirée repas et puis disco. Donc, ça va être cool. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Salut. Merci à vous.